Vous m'avez beaucoup posé la question, si vous devriez vraiment vous entraîner à l'intérieur, y a-t-il un risque pour votre santé en période de pandémie? Vaudrait-il mieux s'entraîner à l'extérieur? Je réponds à cette question-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide à vous offrir de plus en plus de contenu. Maintenant, est-ce vraiment dangereux de s'entraîner à l'intérieur? Mes patients m'ont beaucoup posé la question, vous aussi d'ailleurs. Et je pense que l'idée n'est peut-être pas de savoir si c'est dangereux ou non, mais bien de connaître le risque qui est attribué aux entraînements à l'intérieur, dans un centre sportif par exemple, dans un lieu confiné où il y a d'autres personnes qui s'entraînent avec nous. Mais avant de vous parler du risque, je veux vous parler de l'importance de s'entraîner à l'extérieur et particulièrement dans un contexte de pandémie, particulièrement après avoir été confiné pendant des mois, il y a eu des conséquences sur notre santé psychologique, sur notre santé physique, notre endurance cardiovasculaire, notre force musculaire. Le fait d'avoir été à l'intérieur, souvent dans un contexte de vie assez sédentaire, et de retrouver cette capacité-là, cette possibilité-là de s'entraîner à l'extérieur. Je crois qu'il faut profiter de cette situation-là maintenant. Il y aura peut-être d'autres vagues, peut-être d'autres vaguelettes, serons-nous peut-être encore confinés partiellement. Alors, profitons-en maintenant d'aller bouger à l'extérieur. Et cette santé psychologique-là, elle est aussi à prendre en considération dans cette décision-là d'aller s'entraîner à l'extérieur. On sait que le fait de bouger à l'extérieur, de faire du sport, de faire de la course à pied, de la randonnée, peu importe l'activité physique que vous choisissez de la pratiquer à l'extérieur, fait en sorte que votre cerveau est beaucoup plus stimulé. Lorsque vous êtes dehors, lorsque vous êtes dans la nature, lorsque vous êtes dans un parc en ville, votre cerveau est fait pour être stimulé. Et le fait d'être à l'extérieur, ça lui permet de profiter de cette stimulation-là. Tous les sens vraiment sont interpellés. Et il a été maintes fois démontré que de pratiquer des activités physiques à l'extérieur, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé mentale, pour diminuer l'anxiété, pour mieux gérer son stress. Et dans un contexte de pandémie, il est vraiment hyper intéressant de profiter de tout ça et d'aller bouger à l'extérieur. Une meilleure santé mentale n'est pas la seule raison pour aller s'entraîner à l'extérieur en période de pandémie. Le fait de bouger à l'extérieur vous permet bien souvent de pratiquer des activités qui requièrent davantage d'endurance, souvent davantage de puissance. Et ces capacités physiques-là, on peut les avoir perdues en partie durant une période de confinement. Et de, par exemple, aller marcher à l'extérieur, aller faire de la course à pied ou du vélo, eh bien, ça vous permet de récupérer plus facilement ces capacités physiques-là, qui sont essentielles à la vie de tous les jours et qui sont vraiment des indicateurs de bonne santé. Plus vous êtes en meilleure forme cardiovasculaire, meilleur et votre santé. Ça aussi, ça a été maintes fois démontré scientifiquement. Je recommande à mes patients de pratiquer une activité physique à l'extérieur, notamment parce qu'on sait que le risque de contamination est beaucoup plus grand dans un endroit confiné. Depuis le début de la pandémie, la plupart des grands foyers d'infection ont été observés dans des lieux confinés. Les centres d'hébergement de personnes âgées, les IPAD en France, les CHSLD au Québec, il y a eu aussi les bateaux, il y a eu les prisons, les abattoirs, donc tous ces lieux-là qui sont confinés augmentent le risque de contracter le virus. Et si on suit cette logique-là, il est beaucoup moins risqué de s'entraîner à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur avec d'autres personnes dans un lieu confiné. Encore une fois, l'idée de ma vidéo n'est pas de vous dire que de s'entraîner à l'intérieur est dangereux, mais plutôt de prendre conscience que le risque est plus grand. Pour évaluer ce risque-là, je vous présente le système 5D. Le premier D est pour distance. On en a abondamment parlé. Plus vous êtes près d'une personne, plus le risque augmente. Et plus vous êtes loin, plus vous vous tenez à 2 mètres ou plus de cette personne-là, plus le risque diminue. Le deuxième D est pour la durée. Plus longtemps vous demeurez dans un lieu confiné, plus le risque augmente. Si vous vous entraînez pendant 2h30 ou si vous vous entraînez pendant 40 minutes, votre risque est bien sûr augmenté. Plus vous demeurez longtemps à l'intérieur de ce lieu confiné-là. Le troisième D est pour débit d'air et force de projection. Lorsqu'on s'entraîne, évidemment, l'air qui sort de notre bouche va être expulsé dans un plus grand débit et souvent avec une plus grande force. Et on l'a vu vraiment dans plusieurs études, les personnes qui parlent plus fort, les personnes qui toussent, les personnes qui vont crier, vont projeter l'air beaucoup plus loin. Et donc, la distance doit être augmentée en fonction de cette force de projection, en fonction de ce débit d'air-là qui va être expulsé par des personnes, notamment, qui s'entraînent. Et dans un centre sportif, ce débit et cette projection-là est beaucoup plus élevé. Alors, il faut aussi en tenir compte et d'ajuster la distance en proportion de ce débit-là. Le quatrième D est pour déplacement d'air. Si vous préférez les systèmes de ventilation, les systèmes d'aération, que vous soyez dans un gym ou que vous soyez dans une pièce, par exemple, à votre travail avec des collègues sur l'heure du lunch et que vous vous entraînez, assurez-vous qu'il y a un bon système d'aération, un bon système de ventilation et idéalement, d'ouvrir les fenêtres. Plus grande est la circulation d'air, plus le risque est diminué. Le cinquième D est pour votre dossier médical. Êtes-vous à risque, non pas de contracter le virus parce qu'on est tous à risque de le contracter, mais bien à risque de complications. Et si vous souffrez d'hypertension, si vous êtes diabétique, diabétique, si vous êtes obèse, si vous êtes immunosupprimé, par exemple, si vous avez eu récemment des traitements pour le cancer, si vous avez une maladie qui concerne votre système immunitaire comme plusieurs formes d'arthrite, vous êtes plus à risque de complications si vous contractez le virus. Et ça aussi, dans votre réflexion sur le fait d'aller vous entraîner à l'intérieur, ce cinquième D-là est absolument essentiel. Il faut en tenir compte. Ma recommandation demeure de vous entraîner à l'extérieur le plus régulièrement possible. En fait, moi, je vous recommande de le faire au moins deux à trois fois par semaine et surtout de choisir une activité qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Ça, ça contribuera à votre motivation et au fait peut-être de continuer à la pratiquer régulièrement. J'espère que ma vidéo était claire, que les informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Merci à tous ceux et celles qui font des contributions régulièrement. Ça me permet de vous offrir de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France. Là aussi, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada